Une onde mécanique progressive est dite périodique si la perturbation créée par la source se reproduit identiquement à elle-même à intervalles de temps égaux. Voici par exemple une animation qui permet de montrer l'installation d'une onde périodique progressive long d'une corde. L'excitation est sinusoïdale et s'installe sur la corde une onde progressive périodique. Une onde mécanique progressive périodique est dite sinusoïdale si la perturbation créée par la source est une fonction sinusoïdale du temps. Une telle onde est une onde progressive périodique. Voici la forme de l'élongation au cours du temps. La période temporelle T, d'une onde progressive périodique qui s'exprime en seconde, correspond à la plus petite durée au bout de laquelle chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Ici, sur la courbe, on peut donc visualiser T entre par exemple deux maximums, mais on pourrait très bien mesurer T entre deux minimums. ou ailleurs d'ailleurs. Il suffit de repérer toujours la même chose, le motif élémentaire qui va se reproduire identique à lui-même au cours du temps. La fréquence F exprimant Hertz représente le nombre de périodes temporelles qui se produisent par unité de temps. On peut donc écrire la relation entre la fréquence et la période La période spatiale d'une onde mécanique progressive périodique est appelée la longueur d'onde et correspond à la plus petite distance qui sépare deux points du milieu présentant le même état vibratoire. Si on représente Y en fonction de X, on peut imaginer que c'est une photo de l'onde à un instant donné. Ici, deux points qui sont par exemple avec une élongation maximum sont séparés de la longueur d'onde lambda. On pourrait repérer cette longueur d'onde entre deux points qui sont en train de vibrer avec une élongation minimum, par exemple. La longueur d'onde lambda correspond donc à la distance la plus petite qui sépare deux points qui vibrent en phase. Vibrer en phase, ça veut dire qu'ils sont en même temps en haut de la vague, si c'est une vague, et en même temps en bas. La longueur d'onde lambda correspond aussi à la distance que parcourt l'onde pendant la durée T qui correspond à la période. On peut donc écrire lambda égale V fois T égale V sur F si on reprend la définition de la distance parcourue à une certaine vitesse V pendant une certaine durée delta T. Dans cette relation, la longueur d'onde s'exprime en mètres, la célérité en mètres par seconde, T la période en seconde, et lorsqu'on écrit l'autre relation lambda égale V sur F en remplaçant T par 1 sur F, F s'exprime en Hertz. Voici ce qu'il faut retenir. Une onde mécanique progressive est dite périodique si la perturbation créée par la source se reproduit identiquement à elle-même à un intervalle de temps égaux. Une onde mécanique progressive périodique est dite sinusoïdale si la perturbation créée par la source est une fonction sinusoïdale du temps. La période temporelle T d'une onde progressive périodique exprimée en seconde correspond à la plus petite durée au bout de laquelle chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. La longueur d'onde lambda correspond à la plus petite distance séparant deux points du milieu présentant le même état vibratoire et correspond aussi à la distance que l'onde parcourt pendant la période T. ột pFE l'UE si au le